Je voudrais remettre le point sur les i. On vit dans un temps difficile où il y a confusion des genres. Aujourd'hui, il y a des hommes féminins en Europe, il y a des femmes masculines, donc il y a une confusion des genres. Mais si nous suivons la création originale, un homme est différent d'une femme. Au lit, un homme est différent d'une femme. Une femme couche avec son cœur. Je dis bien une femme normale, équilibrée. Je ne parle pas de ces femmes-là perverses, ces femmes-là corrompues, mais je parle d'une femme équilibrée, normale, telle que Dieu l'a faite. La femme couche avec son cœur. Une femme ne va pas avec un homme au lit parce qu'il est beau. Une femme équilibrée va avec... Il peut même aller avec un homme moche, mais parce que le monsieur a touché son cœur. Tandis qu'un homme couche avec ses yeux, un homme peut voir une femme belle, il ne la connaît pas, il n'a jamais parlé, mais il saute dessus parce qu'elle est belle, parce qu'elle est trop belle, elle a de bonnes formes. Tu comprends ? Nous fonctionnons différemment. La nature, Dieu nous a créés avec un fonctionnement différent. Ne confondez pas. Une femme qui trompe son mari, c'est grave. Ça veut dire qu'elle n'aime plus son mari. Son cœur va ailleurs. Je parle bien d'une femme équilibrée. Tandis qu'un homme qui trompe sa femme, je ne justifie pas l'adultère des hommes. Mais ce n'est pas obligatoirement parce qu'elle aime une autre femme. Ça peut être parce qu'il avait des envies, il a convoité, il a vu une femme belle, il a sauté dessus. Vous comprenez ? On fonctionne différemment. Et je trouve grave qu'aujourd'hui, certaines femmes me posent la question, et si moi aussi je le fais, mais ce n'est pas pareil. Reste dans la propriété. Il ne faut pas raisonner comme les gens ici en Europe raisonnent, ils ont perdu la tête, ils ont perdu les valeurs. Mais nous, nous avons des valeurs. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Vous voyez ? Même dans le monde animal, une chienne ne fonctionne pas comme un chien. Une chienne, quand elle est en chaleur, elle émet une odeur qu'on atteint même à 5 kilomètres. Et c'est le mâle qui sent l'odeur, c'est le chien mâle qui est excité et qui vient chercher la chienne. Du coup, tu verras une seule chienne mais cinq mâles autour. en train de se battre pour avoir leur tour. Même la nature nous montre que Dieu a créé la femme, la femelle avec un fonctionnement différent. Et se prouver que même une femme peut rester longtemps sans rapport. Elle peut tenir longtemps parce que pour qu'elle ait un rapport, il faut qu'elle puisse aimer jusqu'à ce qu'elle rencontre quelqu'un qu'elle aime. C'est pour cela, vous allez voir bien que quand une femme commet l'adultère, c'est toujours avec quelqu'un qui est proche ou quelqu'un qu'elle fréquente ou le voisin avec qui elle parle tout le temps. Il y a une affinité qui s'est créée ou avec les collègues. Beaucoup de femmes commettent ce péché dans le milieu professionnel parce qu'avec les collègues qui se voient tous les jours, ça crée une affinité. Mais tandis que l'homme tire partout, l'homme peut prendre sa voiture, il roule, il voit une prostituée qui est belle, il s'arrête et puis il fait un coup. C'est comme ça que les hommes, Dieu nous a créés différemment. Alors ne pensez pas que l'adultère d'une femme, c'est pareil que l'adultère d'un homme. Arrêtez de raisonner comme les Européens qui ont perdu toute valeur. Les Européens, ils ont perdu toute valeur. Il y en a certains même qui vont avec les animaux. Avec tous mes respects, avec tous mes respects, que Dieu vous bénisse. J'attends vos commentaires, donnez-moi votre avis. C'est un débat. Là, c'est mon opinion et ma manière de voir les choses. Maintenant, je veux savoir quelle est votre opinion. Vous avez la parole.